En Allemagne, la chancelière Angela Merkel vient de débuter une conférence de presse à l'occasion de la visite du Premier ministre algérien Abdel-Malek Selahal. Un des thèmes qui devra être abordé, c'est bien sûr l'immigration. Liz Barrenbo, bonjour. Alors on peut dire qu'en Allemagne, il y aura un avant et un après-cologne. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le vice-président du CDU, le parti d'Angela Merkel. Le climat de confiance est vraiment rompu en Allemagne. L'hebdomadaire Der Spiegel titrait ce week-end avec une phrase « choc, le pays est sur le point de basculer après ses agressions sexuelles à Cologne ». Et face à ce témoin, Angela Merkel va durcir le régime d'expulsion des demandeurs d'asile et des réfugiés qui sont déjà condamnés par la justice pour essayer de décourager les éventuels entrants. Son ministre Thomas de Mézières, lui, veut renforcer la présence policière dans la rue et accroître la vidéosurveillance, même si, pour le moment, le gouvernement allemand refuse de fermer ses frontières et de limiter arbitrairement le nombre de migrants autorisés à entrer en Allemagne. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un volte-face de la part d'Angela Merkel qui avait plutôt favorisé l'arrivée de ces migrants dernièrement ? En tout cas, on a l'impression que l'ère de la société multiculti, comme on dit en allemand, la société multiculturelle est bel et bien terminée. La chancelière parle aujourd'hui d'un devoir d'intégration pour les immigrés. Son parti s'est même mis d'accord pour demander à ce que la perte du droit d'asile soit plus systématique quand le demandeur d'asile a commis un délit, puisque jusqu'à maintenant, pour expulser un demandeur d'asile en Allemagne, il faut qu'il soit condamné à au moins trois ans de prison et à la condition que sa vie ou sa santé ne soit pas menacée dans son pays d'origine. Je vous rappelle qu'en 2015, 1,1 million de demandeurs d'asile ont afflué vers l'Allemagne et les pronostics sont encore très élevés pour l'année à venir. Merci beaucoup Lise Barenbo, vous reviendrez sur ce plateau décrypter cette conférence de presse qu'Angela Merkel est en train de donner.